mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube ici nous vous donnons la clé alors si vous êtes nouveau abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer cela fait on peut commencer coopération militaire quand le partenariat malie russie fait des émules sur le continent les enjeux stratégiques en afrique de l'ouest et au sahel dans un monde en mutation quelle place pour le mali tel est le thème de l'exposé fait par le colonel sadio kamara ministre de la défense et des anciens combattants du mali à la conférence sur la sécurité internationale de moscou une aubaine pour le ministre sadio kamara de magnifier la coopération entre le mali et la russie une coopération fructueuse et gagnant gagnant qui commence à inspirer les états africains surtout les ex-colonies françaises puisque dénudés de toute pensée néocolonialiste après le cameroun le burkina faso aussi veut prendre l'exemple du mali dans une grande plaidoirie en faveur du pays de vladimir poutine contente vainement du côté de l'occident de diaboliser le colonel sadio kamara n'a pas manqué d'alang pour décrire la situation qui était celle du mali et de ce qui en est aujourd'hui pour illustrer cette analyse et montrer les perspectives de résolution des problèmes sahéliens et ouest africains il a ainsi fait un récapitulatif de la situation particulière du mali qui n'a cessé de dégénérer depuis le milieu des années 2000 jusqu'à atteindre le fonds en 2012 avec la prise du contrôle des deux tiers du territoire malien par une coalition des rebelles séparatistes et diadistes nouant des liens avec les parents puissants dans l'enchaînement logique de la destruction de la libye du colonel kadhafi l'intervention militaire internationale déclenchée en réaction à cette invasion s'est soldée par un échec l'opération française serval de 2013 a certes réussi en quelques semaines à briser la dynamique terroriste cependant la multiplication des missions qui lui ont succédé avec la force française barkan et la munusma la force conjointe du g5 sahel les missions européennes eutm eucap sahel et la taxe force takouba censé soutenir l'état malien et les forces de défense et de sécurité du mali ont créé un embouteillage sécuritaire dont l'une des conséquences a été de maintenir une sorte de statu quo malgré la signature de l'accord de paix et de la réconciliation issus du processus d'alger les populations maliennes n'ont pas tiré bénéfice de ce déploiement massif initialement cantonné au nord du pays l'insécurité s'est propagée au centre puis au sud du pays avant de déborder les frontières menaçant d'embraser tout le toute la sous région jusqu'à la façade atlantique pendant ce temps les partenaires du mali ignorent largement la volonté des autorités maliennes et utilise le droit international ainsi que les restrictions financières et commerciales pour brider la capacité de l'état à faire face aux menaces face à ce diagnostic inquiétant devant le risque de voir la nation malienne se désintégrer les autorités de la transition issue de l'insurrection populaire de 2020 ont décidé de réorienter leur stratégie en diversifiant leur partenariat pour briser la dépendance sécuritaire dans laquelle le mali était entretenu déterminé et décomplexé le mali estime qu'aucune puissance ne peut prétendre à une quelconque exclusivité de la coopération malienne le mali veut nouer des partenariats gagnants gagnants avec tous ceux qui ont la capacité et surtout la volonté de coopérer avec lui dans le respect de sa souveraineté et la préservation des intérêts mutuels dans cet état d'esprit notre pays a souhaité redynamiser les liens historiques et solides tissés avec l'union soviétique qui accompagne la république du mali depuis les premières heures de son indépendance au plus fort de la guerre froide c'est encore le lieu de féliciter le peuple russe et lui témoigner la reconnaissance du peuple malien car la fédération de russie a une nouvelle fois démontré sa fiabilité et sa sincérité envers le mali merci pour votre aimable attention si vous êtes nouveau n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo